Hello, hello les investisseurs en bloc, j'espère que vous avez la forme. Nous pouvons voir également des nouveaux mouvements sur le Bitcoin. On va prendre le temps d'analyser ça ensemble et voir s'il peut potentiellement retourner aux 30 000 $, ce qui serait déjà un premier palier intéressant. Alors en toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti chaque jour de l'actualité brûlante. Et bienvenue à toi, bien évidemment, si tu es débutant, ayant ou non investi dans les crypto-monnaies pour te permettre de savoir quoi acheter, comment trouver les meilleurs projets et surtout sans avoir peur de perdre de l'argent, et bien nous allons commencer cette vidéo avec le Bitcoin et surtout à voir au niveau du graphique, voir un petit peu ce qui se passe. Alors rapidement, je vais passer sur une échelle de temps à 4 heures. L'échelle de temps à 4 heures nous dit sur le très court terme et bien que nous sommes entre justement un plus bas vers les 18 000 et un plus haut, donc dans l'espèce de canal, entre les 21 000. Et là, on se resserre très fortement. Donc quand le prix se resserre, tôt ou tard, on va avoir une direction soit en haut, soit en bas. Mais on va regarder justement ce qu'il en est au niveau de l'échelle de temps un peu plus grande comme à la semaine. Alors on peut regarder également, comme tu le sais, et bien au niveau du support, ça veut dire quoi ? Si le prix tape plusieurs fois au même endroit, et bien ça s'appelle un support. Donc ici, comme tu peux voir, le support est aux alentours de 19 950. Alors si on passe bien évidemment la barre, encore une fois, donc on l'a, comme tu peux voir, dépassée juste ici. Attends, je vais essayer de remonter comme ça. Voilà. Donc on l'a dépassée comme tu peux voir jusqu'ici. Donc on a fait une espèce de fake. On est revenu justement sur le support. Voilà. Donc si ça, ça s'avère être confirmé, c'est très simple. On retournera, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, aux 12 000. Maintenant, ça a l'air justement de tenir. Et donc si ça tient, et si les acheteurs tiennent bon, et bien il y a de fortes potentialités qu'on retourne aux 30 000. Encore une fois, tu le sais, on est dans une situation entre deux eaux. On n'a pas réellement de gros signal d'achat et de grosses directions. Notamment à l'heure où je te parle, le marché tient bon aux alentours des 20 000, 19 000, 18 000. Bref, il faut qu'ils tiennent bon ici. S'ils dépassent vraiment, ils commencent à shorter, donc à baisser aux alentours en dessous des 19 950, voire même en dessous des 18 000. Comme on peut baisser la barre vraiment au plus bas, comme tu peux voir aux alentours des 18 000, 18 000 4. Et bien, il faudrait savoir que cela ne serait pas justement de bonne nouvelle pour le Bitcoin. Alors maintenant, au niveau du Bitcoin en échelle de un mois, et bien nous dessinons tout simplement des choses qui nous indiquent beaucoup d'incertitudes. Donc comme tu peux voir ici, depuis la dernière correction, on a vraiment une très forte correction, une très très forte correction avec un très gros engagement vendeur. Et aujourd'hui, on a vraiment très peu de volatilité. Les volumes sont complètement écrasés. Et très franchement, quand il se passe ça, la pression monte. Et tôt ou tard, quand la pression monte, c'est que ça explose. Et là, où c'est très dangereux, c'est que malheureusement, ça peut exploser d'un côté ou d'un autre. Mais en tout cas, on a quand même notre support qui nous rassure très fortement. On a justement tapé très 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 souvent dessus, que c'est ce qu'on supporte en résistance, comme tu peux voir ici. Et on a vraiment un plancher de béton armé. Maintenant, il faut surveiller qu'on ne dépasse pas tout cela avec beaucoup, beaucoup d'engagement. Et bien entendu, il faut regarder un petit peu ce qu'il en est du côté. Il y a des acheteurs, il faut qu'ils reprennent la main. Il est temps pour remonter aux 30 000 dollars. Voilà, donc vidéo très synthétique. Donc, on le sait, on est entre deux eaux, soit 12 000, soit 30 000. Ce qui nous confirmera la reprise, et bien ce sont la reprise des acheteurs. Bien évidemment, accouplé à différents signaux. Mais le plus gros du gros, on va dire, ça va être la reprise justement des acheteurs qui pourraient nous confirmer ça, bien évidemment, au passage. Voilà, donc pour le Bitcoin, on espère tout ce qui va remonter. Pour faire remonter justement les altcoins, ce qu'on le sait, c'est un peu la locomotive. Et donc, voici pour cette vidéo. Allez, je te dis à très bientôt pour de prochaines infos. Ciao !